Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, and all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Bonjour et merci de visionner notre vidéo sur les taux d'intérêt négatifs dans le cadre du module AFIP 2012. Depuis quelques années, il n'est plus rare d'entendre parler de taux d'intérêt négatifs appliqués par certains états, banques centrales ou encore des banques privées. Ce phénomène, bien que contre-intuitif à première vue, est tout de même justifiable. Dans cette présentation, nous allons commencer par un rappel des raisons de l'emploi des taux d'intérêt positifs, puis dans une deuxième partie, nous présenterons les taux d'intérêt négatifs et les cas dans lesquels ils ont été appliqués, et pour terminer, nous essaierons d'en déduire des conclusions sur leur impact économique à court et moyen terme. Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils naturellement positifs ? Cela peut s'expliquer par au moins deux raisons liées. Il y a tout d'abord l'attente d'un retour sur investissement. Si vous prêtez une somme d'argent, vous bloquez cette somme et donc une partie de votre pouvoir d'achat présent, et cela au profit d'un plus grand pouvoir d'achat futur. Vous attendez donc une rémunération pour avoir bloqué votre argent, c'est un retour sur investissement. Il faut ensuite prendre en compte l'inflation. L'inflation est un phénomène économique qui consiste en une perte progressive de la valeur de la monnaie. Elle est calculée en France sur l'indice des prix, ce qui permet une revalorisation de certaines valeurs comme le SMIC. Pour expliquer ce phénomène, il suffit de considérer le choix suivant. Préférez-vous recevoir 100 euros aujourd'hui ou demain ? Si vous choisissez 100 euros aujourd'hui, vous pourrez alors les dépenser, ou bien les garder, ce qui vous mènera exactement dans la même situation que si vous aviez choisi 100 euros demain. Puisque 100 euros aujourd'hui vous offre plus de possibilités, sa valeur est supérieure à celle de 100 euros demain. Or, quand vous prêtez de l'argent, vous vous attendez à être remboursé d'au moins la valeur prêtée, ce qui correspondra demain à une plus grande somme d'argent. Dans un premier temps, l'utilisation économique des taux négatifs est une solution pour régler des problèmes relativement mineurs et qui ont une courte durée. Historiquement, les taux d'intérêt négatifs ont été appliqués par la Banque Nationale Suisse. Depuis la crise des subprimes, la Suisse a eu régulièrement recours à ce type de procédés pour empêcher que le franc suisse ne prenne trop de valeur. Ce graphique montre que les taux d'intérêt sur les dépôts de la Banque Nationale Suisse ont été négatifs du 1er décembre 2012 au 15 janvier 2013. La ligne rouge représente le zéro. Alors qu'en 1979, les taux d'intérêt négatifs ne descendaient pas en dessous de 10 points de base, on remarque qu'ils dépassent les moins 100 points de base en 2012. Un autre cas intéressant de l'histoire est celui des taux négatifs appliqués par des banques privées, dans notre exemple, le Crédit Suisse. Il s'agit d'un cas particulier où la Banque souhaitait diminuer ses dépôts car elle en était excédentaire. Ce surplus de dépôts entraînait une déformation du bilan annuel de la Banque qui s'est vu obligé d'appliquer des taux négatifs, comme le témoigne ce graphique. Le troisième cas ne porte pas sur des taux, mais sur des prix négatifs sur le marché des matières premières, en l'occurrence des prix d'électricité négatifs en Allemagne. La production étant trop élevée, l'électricité n'étant pas stockable et l'arrêt des moyens de production étant trop coûteux, les autorités se sont trouvées contraintes de baisser les prix de 61 euros jusqu'à moins 41 euros du kWh pendant une courte durée, afin de liquider la surproduction. Les exemples que nous venons de montrer n'ont eu aucune ou très peu de conséquences durables sur l'économie. Depuis 2008, nous avons vu apparaître une utilisation des taux négatifs qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans la crise des subprimes. Il s'agit des obligations d'État à taux négatifs. Principalement émises par des pays européens, ces obligations permettent de rembourser moins que vous n'aviez emprunté. Ce graphique présente l'évolution des taux d'emprunt à trois mois de la France. La ligne rouge représente le zéro, et nous pouvons remarquer que les taux sont passés plusieurs fois sous cette ligne, entre juillet et décembre 2012. Plus étonnant, les emprunts à six mois ont aussi été victimes de ce phénomène. Cela est-il un bon ou un mauvais signe ? Si certains États peuvent emprunter à taux négatifs, quelles en seront les conséquences pour l'économie ? Plus inquiétant encore, la Banque centrale européenne envisagerait un taux négatif sur les dépôts en zone euro. Cette stratégie aura pour but de favoriser une relance de l'économie, en forçant les banques à investir plutôt qu'épargner. Cependant, s'il arrivait que la BCE ait recours à de telles méthodes, cela pourrait signifier que l'économie est en pleine récession ou n'en est pas loin. La question que l'on se pose est alors, est-ce que l'installation de ces taux négatifs est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Pour y répondre, il faut tout d'abord revenir à notre exemple précédent. On a vu qu'avec 100 euros aujourd'hui, on pouvait se ramener à l'état de 100 euros demain. Cependant, il faut considérer que stocker son argent a un coût. Un haut fonctionnaire européen résume la situation en expliquant « Quand vous placez vos bijoux dans un coffre-fort, vous êtes prêt à payer pour cela ». On peut donc parler d'effet coffre-fort. La France et d'autres États européens sont donc considérés comme des valeurs refuge ou coffre-fort, ce qui montre leur solidité économique au moins à court terme. Grâce au faible taux d'intérêt, la France a par exemple gagné plus d'un milliard d'euros en 2012 par rapport à ses prévisions de début d'année. Il faut cependant nuancer en expliquant que certains investisseurs sont contraints de diversifier leurs risques et achètent des obligations d'État pour leurs grandes liquidités, quitte à subir des taux d'intérêt négatifs. Il faut également comprendre que si les investisseurs préfèrent stocker leur argent, ils ne jouent alors plus leur rôle dans l'économie. Cela traduit leur mauvaise anticipation sur le long terme et aura un impact considérable sur la croissance. Enfin, ces taux d'intérêt négatifs sur des obligations européennes montrent une volonté de diversifier le risque porté par l'euro. Il s'agit d'un manque de confiance en l'euro, donc d'un manque de confiance en l'Europe. En conclusion, c'est une nouvelle rassurante que la France soit considérée comme un coffre-fort, mais un très mauvais présage que les investisseurs aient besoin d'un coffre-fort. Finalement, les taux d'intérêt négatifs sont une plaie symptomatique de la conjoncture économique actuelle et de la crise. Reste à savoir s'ils ne sont que passagers, ou si leur présence est durablement ancrée dans le paysage économique, ce qui pourrait être annonciateur de la récession. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour en apprendre plus sur les problématiques économiques actuelles, nous vous invitons à visionner les autres vidéos AFIP 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo !